C'est une tragédie, vous vivez en Espagne, vous êtes en Espagne, est-ce que cette tragédie vous a touché ? Est-ce que vous-même avez été malade ou autour de vous vous avez eu des cas, Manuel Valls ? Nous avons tous des proches, des amis qui ont été touchés, qui ont malheureusement succombé au Covid-19. Moi-même, bon, c'est toujours difficile d'en parler, mais ma belle-mère, la mère de mon épouse, est décédée il y a quelques jours, quelques semaines du Covid-19, et mon épouse est confinée désormais dans un appartement, puisqu'elle l'a veillée jusqu'au dernier moment, et elle a été elle-même après contaminée. C'est des moments difficiles toujours, quand on perd un être cher. Vous l'avez eu, vous ? Non, pas du tout, non, parce que je suis seul confiné depuis près d'un mois. Mais ce qui est le plus triste dans cette affaire, au-delà du contexte et de tout ce qui se passe autour de nous, et bien sûr en Espagne, en France et ailleurs, c'est de ne pas pouvoir enterrer quelqu'un, c'est pour beaucoup ne pas pouvoir accompagner un être cher jusqu'au bout. C'est vrai partout, c'est vrai quand il s'agit de nos parents, de nos grands-parents, et c'est peut-être encore plus vrai en Espagne, où cette génération de grands-parents ont reconstruit l'Espagne démocratique. Et au moment de la crise économique, il y a quelques années, à partir de 2008, ce sont en particulier, il y a été très violente en Espagne, ce sont en particulier occupés de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Donc c'est vécu ici comme partout, mais c'est vécu ici aussi avec cet aspect-là, comme une vraie tragédie, c'est vrai en général, et c'est vrai dans les EHPAD aussi, comme en France. Manuel Valls, on juge beaucoup la politique du gouvernement, à savoir si ce gouvernement a, oui ou non, agi suffisamment...